Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner six mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 26 avril 2021, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix de Chantilly, capitale du cheval, première course de la Réunion 1 où 16 galoppeurs âgés uniquement de 3 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce grand handicap s'adressant donc aux jeunes éléments, il devrait y avoir une bataille extrêmement féroce tout au long des 1600 mètres de la piste en gazon cantilienne. La moitié de notre peloton de 16 unités débutera dans les handicaps, ce qui corse quelque peu notre tâche. Espérons simplement que nos favoris seront dans le coup. Voici maintenant le pronostic en huit chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 10, Israge. Elle dépend du très en forme entraînement de Jean-Claude Rouget. Avec une très belle position dans les stalles de départ, Lasse en l'occurrence, elle peut le faire. En deuxième choix, le numéro 9, Momarasa. C'est un jeune poulain en devenir qui pourrait bien réaliser une très grande performance aujourd'hui avant de peut-être monter de catégorie avec brio. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Longvillet. Il porte la célèbre casac de Gérard-Augustin Normand. Avec le très en forme Grégory Benoît à ses commandes, il peut assurer le spectacle. En quatrième position viendra le numéro 6, Anzilia. Elle est encore perfectible étant de sa chance dans les handicaps avec l'espoir de terminer à l'une des cinq premières places de ce quintet plus. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Sir Sparkelhot. Eddie Ardouin est un jockey dont le début de saison est tout bonnement excellent. A lui de faire la différence avec ce cheval qui va tenter de conserver son invincibilité dans les handicaps. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Kalaos. Des moyens pour ce représentant d'une Kazakh extrêmement célèbre qui sera portée par un Olivier Pellier une nouvelle fois. En avant-dernier choix, le numéro 1, Pedro The Best. Jérôme Moutard sera en selle sur ce cheval extrêmement régulier qui a les qualités nécessaires pour terminer à l'une des trois premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, The Charmer. Attention à lui car il sera monté par un certain Stéphane Pasquier. Ce crack jockey étant en feu dans les événements, méfiance. En cas de non partant, c'est le numéro 5, Mountain Blues, dont la musique est franchement bonne, qui introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi après-midi, Top Prono et Teur Sélection indiquent le tiercé dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com